9h36. Alors, deux invités pour parler de la dette de la France, des dépenses, mais on va parler recettes, évidemment. Quand on parle dépenses, il faut parler recettes, évidemment. Le budget. On va beaucoup parler du budget dans les semaines qui viennent. Présentation au Conseil des ministres mercredi prochain, ensuite discussion au Parlement. Il y aura évidemment du 49,3 dans le budget, c'est classique, c'est chaque année pareil. Mais il y aura du 49,3 dans l'air, évidemment. Mais je voudrais regarder les dépenses de la France. Est-ce que l'État est trop dépensier ? Alors, Nicolas Sansu est député communiste du Cher, ex-maire de Vierzon. Bonjour, merci d'être avec vous. Et Aurélien Véron, membre des Républicains, élu à Paris, changez Paris. C'est le parti de Rachida Dati. Oui, le gouvernement nous dit, nous allons commencer à réduire la dette. D'abord, première question à tous les deux, est-ce qu'il faut absolument réduire la dette ? Est-ce que la dette, c'est grave ? Est-ce qu'un pays endetté, c'est grave ? Oui, non ? On va donner la parole à Nicolas Sansu. Non, pour une raison simple, c'est que tous les pays développés sont endettés. Vous prenez les États-Unis, pourtant il y a moins de dépenses publiques. On n'est à même pas 40% de dépenses publiques, et il y a plus de dettes publiques qu'en France. On prend le Japon, il y a moins de dépenses publiques qu'en France, et la dette publique est à près de 300%. Sauf que le Japon a une épargne, une auto-épargne qui est considérable. Oui, mais nous aussi, si on voulait, nous, la Caisse des dépôts est assise sur un tas d'or, qui est l'épargne des Français, et si on voulait, on pourrait remettre le circuit du Trésor, c'est-à-dire prêter directement avec l'épargne des Français. On pourrait en fait réinternaliser... Et si c'est pour faire des hôpitaux, si c'est pour faire de la transition écologique, ou même des centrales nucléaires dont on a besoin pour avoir une énergie décarbonée, il n'y a pas de problème, à mon avis, que la Caisse des dépôts... C'est intéressant qu'à la NUPES, on dise... Je suis au PCF, ça ne vous échappera pas. S'il n'y avait qu'un parti dans la NUPES, on serait tous d'accord. Donc il y a quand même quelques différences. Je ne dis pas divergences, je dis différences d'appréciation. Voilà. Donc je trouve qu'à un moment, la dette, il faut arrêter de la diaboliser, parce que c'est ce qui fait, aujourd'hui, qu'on dit qu'on ne peut plus faire de dépenses publiques. Ce n'est pas vrai. Et on compare quoi ? On compare un flux, c'est-à-dire le PIB, le produit intérieur brut, les richesses qu'on crée tous les ans, avec un stock. C'est-à-dire que si on écoutait tout le monde, il faudrait que quand on achète une maison, on la paye cash. Mais chez vous, quand vous achetez une maison, vous n'avez pas forcément tout l'argent en un an. Heureusement, d'ailleurs. C'est pas comme ça ? La comparaison est douteuse, parce que, justement, vu le nombre de Français qui n'ont pas de toit, la maison française, elle ne tient pas trop sur ses bâtisses. La dette, c'est une bombe améchelante. Effectivement, les États-Unis sont très endettés. C'est la devise universelle. Le Japon est très endetté. C'est un pays extrêmement domestiqué par son épargne publique. Donc c'est de la dette locale, domestique. Oui, la dette appartient aux Japonais. 50% de la dette française est détenue par l'étranger. Donc déjà, nous avons perdu notre souveraineté financière, parce que la moitié de la dette française est détenue par des fonds de pension, des futurs retraités américains, du fonds de l'Ohio, qui ont acheté de la dette française en se disant « Ah, la France, c'est un beau pays ». Ils vont demander des intérêts. Cette dette, elle a des conséquences. Parce que la dette n'est pas gratuite. Il n'y a pas de repas gratuit. La dette a un coût. Premier coût, l'inflation. Une partie de l'inflation est due à la dette. La dette crée de l'inflation. Deuxième partie, la défiance. Si la crise démocratique a lieu aujourd'hui, c'est peut-être aussi que la pression fiscale et l'inquiétude de la dette. Parce que la dette, c'est quoi ? C'est de la taxe différée. Crée une inquiétude qui déstabilise les pays. Et vous remarquerez que tous les pays sont endettés, mais tous les pays vivent la même crise identitaire. Et tous les pays, ensuite, voient tout l'intérêt monté. Il n'y a pas que la France. – Ce n'est pas la dette qui fait la crise identitaire. – La dette, on peut la prolonger à étername. Mais les taux d'intérêt, ils font que quand vous renouvelez la dette, c'est plus 0%, c'est 3,5% à 10 ans. – Vous avez raison. – C'est 4% à court terme, et ça, c'est explosif. – La seule question de la dette, c'est les intérêts, c'est pas le capital. – Les intérêts, ce sont les retraités. – Les intérêts, ce sont les retraités. Allez dire aux retraités, aux futurs retraités, aux actifs qui mettent de l'épargne de côté, vos intérêts, on va les mettre de côté. – Je pense que vous avez une révolution. Aujourd'hui, les intérêts sont à 3,4. – Ils explosent. – Ils sont à 3,4, l'inflation est à 5. Globalement, c'est moins que l'inflation, voilà, il faut le savoir. C'est une taxe aussi, l'inflation. – Même si là, les retraites sont indexées sur l'inflation. – Et puis après, comment elle s'est construite ? – Les minima sociaux, approximativement. – C'est ce que disait le ministre des Comptes publics. – Comment elle s'est construite, cette dette ? C'est parce qu'à un moment, on a lâché un certain nombre de recettes. Regardez ce qui se passe. – Alors voilà, il y a les recettes et les dépenses. – Ben oui, aujourd'hui, il y a un truc super intéressant, c'est l'appel des 139 économistes, politiques, voire même millionnaires, qui disent, il faut taxer les riches, sinon on n'y arrivera pas. Il y a, vous avez vu qu'au Parlement européen, il y a un rapport qui sort aujourd'hui sur cette question. Pour ce qui me concerne, j'ai fait une mission d'information avec Jean-Paul Matéi sur la fiscalité du patrimoine qui va être rendue mercredi prochain en commission des finances, mardi prochain, pardon, en commission des finances. Et vous allez voir qu'on va faire un certain nombre de propositions. – Jean-Paul Matéi, modem. – Jean-Paul Matéi. – Jean-Paul, pardon. – Ah oui, Jean-François, c'est un ancien ministre. – Jean-Paul Matéi, modem. – Et donc, on a travaillé ensemble. Et vous verrez qu'il y a aussi des recettes possibles. Et à un moment, on ne peut pas tout le temps taper sur les dépenses, alors même que certains ne payent pas le juste impôt. Alors moi, je ne suis pas pour la sanction. – J'ai vu, alors, juste au passage, Cazenave nous disait, Thomas Cazenave, le ministre, nous disait que l'impôt mondial sur les multinationales de 15% allait être probablement aussi imposé aux particuliers. – Mais de toute façon, il va bien falloir trouver… – C'est bien ça. – Ben évidemment. On est en train de faire une société de rentier. Plus de 50% des Français ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ils vont être contents d'apprendre qu'ils ont un impôt minimum. Ça, c'est un autre débat. – Non, mais c'est ça. – Si on fait une flatte, c'est pas ça. – L'impôt minimum, c'est pour les plus riches. – C'est pour les plus riches. – Ne dites pas n'importe quoi. – Si vous faites un impôt à taux proportionnel, il s'applique à tout le monde. Donc, il faut voir quelle forme ça prend. – Non, 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 c'est pas ça. – Je rappelle une chose. Depuis 50 ans, la France… – C'est l'impôt mondial ? – Non, c'est pas pareil. – Mondial sur les plus grandes fortunes. – La France est en déficit depuis 50 ans. Si les déficits publics faisaient de la richesse, on serait aujourd'hui les plus riches au monde. Les hôpitaux sont en train de mourir asphyxiés financièrement. Les écoles n'ont plus un rond. Partout, l'argent manque, alors qu'on a le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde. – Pourquoi ? – Vous allez encore monter la pression fiscale. – Pourquoi ? – Parce que la dépense est mal utilisée, mal dépensée. – Parce que l'argent, notre argent est mal utilisé. – L'argent public est mal dépensé. Parce que les processus bureaucratiques font que le fonctionnaire, en première ligne, l'enseignant… – Vous avez été au pouvoir longtemps, monsieur le Réron. – L'enseignant, le magistrat, tous les gouvernements ont été coupables. L'enseignant, le juge, le policier sont extrêmement mal payés et mal traités, mal managés, démotivés, parce que l'argent ne va pas dans leur poche à eux, il va dans les bureaucraties entre nous contribuables et nous. – L'administration est beaucoup trop lourde. – L'administration est beaucoup plus lourde, la paperasse, les réglementations qu'on a accumulées année après année, fonctionnent une grosse partie de cet argent. – Non, mais Nicolas Sansu, c'est très faux ça. – On est sur l'épaisseur du trait, c'est pas ça qui va régler la question de… – Ah ben 6 millions de fonctionnaires, l'épaisseur du trait… – Vous avez 1 million de fonctionnaires dans la rue et 5 millions dans les bureaux, ça cause un problème. – Je vois vos collègues à l'Assemblée régulièrement, ils nous disent qu'il faut diminuer le nombre de fonctionnaires, mais il faut plus d'infirmières, mais il faut plus de policiers, mais il faut plus d'enseignants. – Peut-être diminuer le nombre de fonctionnaires dans les bureaux, ou dans l'administration. – Et vous savez que j'ai été maire de Vierzon, c'est illusoire de penser qu'il y a trop de fonctionnaires dans les bureaux, les fonctionnaires travaillent. – À la mairie de Vierzon, il n'y a pas trop de fonctionnaires ? – Mais non, il n'y a pas trop de fonctionnaires, à un moment, les fonctionnaires travaillent. – À Paris, on a 55 000. – Ils donnent des services. – C'est deux fois plus que Londres par habitant. – Ils rendent des services, oui, mais Londres… – Alors les services à Paris, on en doute, parce que vous voyez l'état de propreté, la sécurité, l'insalubrité… – Je ne rentre pas dans le débat parisien, je ne suis pas là pour ça. – Mais beaucoup de villes ont le même problème. – Je ne suis pas là pour ça, non. Sincèrement, la question, je vous dis, je pense qu'on a fait du désarmement fiscal, notamment sur les plus riches. – On a 45% de prélèvements biais sur le PIB. – On a fait du désarmement fiscal, et notamment sur les plus aisés. – On a le record de prélèvements biais sur les plus aisés. – Bien sûr, c'est-à-dire que… – Qui entraînent les dépenses, évidemment. – Ben oui, évidemment. – C'est exactement l'opposé de ce qu'il faut faire pour réduire la dette. La dette, on la réduira soit par les taxes, et l'inflation est une forme de taxe, soit par de la croissance. Si on veut de la croissance, il faut un moment baisser des impôts intelligents qui libèrent les forces de production. Les impôts de production, baissés de 10 milliards, on a déjà aujourd'hui l'impact, d'abord la baisse du chômage, qui est au plus bas historique depuis 20 ans, on a des entreprises qui recommencent à investir en France, et on a moins de fermeture d'usines. Donc la baisse des impôts sur les entreprises qui créent de la valeur, qui créent de l'emploi, je ne parle pas du CAC 40, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je parle des ETI, des grosses PME, ces entreprises, c'est elles, qui par leur croissance feront de l'emploi et réduiront la dette. – Ne pensez pas… – Donc vouloir monter les impôts, c'est exactement l'inverse de ce qu'il faut faire. – Mais ne pensez pas qu'on ne connaisse pas la vie et qu'on ne voit pas comment ça se passe sur les territoires. Ce que je veux vous dire, c'est qu'on a eu des exonérations de cotisations sociales qui sont passées 30 milliards d'euros, avec le CICE et tout, à 85 milliards d'euros. Est-ce qu'on a des résultats tangibles ? Chômage historiquement bas depuis 20 ans. – Le chômage a baissé. – Si vous êtes passé en Macronie, très bien. – Je ne suis pas macroniste. – On peut dire, sans être macroniste, on peut reconnaître que le chômage a baissé. – Monsieur Bourdin, je taquine, je taquine. Alors après, peut-être que vous dites ça, mais moi, l'artisan qui paye 25% d'impôts sur les bénéfices, et la multinationale qui paye zéro, qui va peut-être payer 15%, même s'il y a plein d'exemptions, la multinationale qui paye zéro ou un ou deux, vous savez très bien que Total, pendant deux ans, n'a pas payé d'impôts. – Parce que le social social est à l'étranger. – Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. On peut raconter toutes les histoires. – Et que ses revenus sont à l'étranger ? – On ne peut pas raconter toutes les histoires. Alors après, la baisse des dépenses publiques dans le budget qui arrive, c'est la suppression du bouclier tarifaire pour le gaz et pour l'énergie. C'est un drame, parce que je ne sais pas comment les gens vont payer leurs factures, moi. – Apparemment, pas plus de 10% d'augmentation. – Oui, c'est moins que la NUPES. – Après 15, après 10 et après je ne sais combien. On va être à 70% en trois ans. – La composante environnementale de la NUPES plaidait pour augmenter les prix des carburants fossiles pour décourager leur utilisation. Le marché réalise votre souhait. Alors aujourd'hui, vous plaidez pour l'inverse. J'aimerais bien comprendre votre position. – Il est 9h47, on va observer une petite pause, à tout de suite. – Sud Radio, parlons vrai chez Bourdin, 9h-10h, Jean-Jacques Bourdin. – Il est 10h moins 10, Aurélien Véron, la dette, les dépenses de l'État. Alors, vous dites Aurélien Véron, l'État dépense mal. – Absolument. – Trop et mal. – Trop et mal. 50 ans d'addiction à la dette publique. Parce que 50 ans de déficit, ça devient addiction. Et désintoxiquer un addict à un produit stupéfiant qui crée des hallucinations, c'est compliqué. – Vous touchez à la protection sociale ou pas ? – On y a déjà touché, par les retraites. On y retouchera certainement. – Comment ? En baissant des aides sociales ? – Non, peut-être en simplifiant les protocoles, parce qu'il y a beaucoup d'aides, une multitude d'aides, et qu'on passe plus de temps à aller chercher le bon papier. – Une seule aide ? – Une seule aide, par exemple, ça serait une solution. – Une aide sociale unique, c'est ce que disait David Listard hier. – Absolument, il travaille dessus, nouvelle énergie. Donc il y a des possibilités de simplification. – Ça serait bien, ça, une aide sociale unique ? Non, mais ça simplifierait, il y aurait moins d'administration. – Mais vous avez des gens par la dépense. Ce n'est pas souvent par la dépense qu'on y arrivera, c'est par la croissance. – Vous avez des gens qui ont des profils différents, entre quelqu'un qui est adulte handicapé, quelqu'un qui ne peut pas travailler, qui est au revenu de solidarité active, et qui doit remettre le pied à l'étrier. Ce n'est pas la même chose. Quelqu'un qui a droit à des aides au logement, l'APL, si vous ne faites qu'une seule aide unique, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire, ce n'est pas la même chose. – Ce qui est extraordinaire, c'est qu'on demande plus pour l'école, même si le budget est très important. On demande plus pour l'école d'enseignement, on demande plus pour la défense, on demande plus pour la justice, on demande plus pour la sécurité. – Oui, bien sûr. – Il y a un chiffre que vous devez avoir en tête. – Pour la santé, pardon, j'avais oublié. Vous allez chercher l'argent où ? – Souvent, on ramène la dette et le déficit annuel au PIB, à la croissance produite par les Français tous les ans. Si vous ramenez ça au budget de l'État, c'est-à-dire le déficit public, c'est le déficit de l'État, son budget, c'est 480 milliards. Donc son déficit annuel, c'est 26% de son budget. La dette, ce n'est pas 113% du PIB, c'est 625% du budget de l'État. Imaginez un Français qui va chez son banquier, qui dit voilà, je gagne 30 000 euros par an, mon couple, ma famille, je dépense 40 000 et j'ai 190 000 de dettes, aidez-moi. Le banquier lui dit non. Et vous parliez de maison, je ne vois pas ce que la dette a apporté en richesse à la France parce qu'aujourd'hui tout le monde est dans la pauvreté et la maison, elle n'existe pas. Donc cette dette, elle n'a servi pas à énormément de choses jusqu'à aujourd'hui. Réfléchissez à ce déséquilibre. 480 milliards de budget public, 3 000 milliards de dettes, 625%. – Nicolas Sansu. – Mais M. Véron fait le parallèle avec le budget de l'État. Il oublie qu'il y a le budget de la Sécurité sociale qui lui n'emprunte pas puisqu'on n'est pas dans les mêmes règles. Et donc déjà, ce n'est pas 480, c'est 1 300 à peu près milliards avec plus des administrations publiques locales, les collectivités locales qui elles aussi produisent du service et de l'investissement public. donc votre chiffre est faux. – Vous revenez à 300%. – Mais on ne va pas se battre sur les chiffres. – La question, c'est pour ça que je dis qu'il y a eu un désarmement fiscal. J'en suis... Mais c'est un choix... Il faut aujourd'hui... – Donc baisser les impôts est une erreur. Ou du moins... – Mais c'est-à-dire qu'il y a des impôts qui vont ralentir l'économie encore plus. – Écoutez, vous savez ce qui se passe aujourd'hui ? L'impôt est de plus en plus régressif. C'est-à-dire que, comme on enlève tous les impôts progressifs, ce qui se passe, c'est que les gens payent, via la TVA par exemple, extrêmement cher d'impôts. Tout le monde paye l'impôt, je le rappelle. Même s'il y en a qui ne payent pas l'impôt sur le revenu, tout le monde paye l'impôt. – La TVA, tout le monde paye. – Et donc, en fait, l'impôt est devenu de plus en plus régressif avec ce gouvernement depuis 6 ans. C'est un sujet. C'est un sujet. On a mis la flat tax sur les revenus des dividendes. C'est-à-dire qu'avant, Bernard Arnault payait 45% sur les dividendes qu'il recevait en termes d'impôts, puisqu'il était barémisé. Il payait ses 17% de cotisation. Maintenant, il n'en paye que 15%. Il a gagné 30%. Non, 32 avec la cotisation. C'est 15% plus les 17% de cotisation. Avant, il payait 57%. Maintenant, il n'en paye plus que 32%. Voilà, c'est tout. Et c'est un vrai sujet. – Je ne comprends pas comment, avec le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé au monde, on n'est pas la croissance la plus élevée au monde. Parce qu'à vous écouter, plus on taxe, plus on a de croissance. Je crois que c'est exactement l'inverse. Vous parliez des comptes sociaux. Les comptes sociaux, c'est la deuxième bombe à Mèchelande. Parce qu'on parle de la dette, la dette qu'on voit. – Sécurité sociale. – Il y a une dette qu'on appelle leur bilan qui ne figure pas dans le bilan de l'État, mais une dette réelle parce qu'il y a des engagements. Les retraites des fonctionnaires qu'on leur doit, c'est un contrat moral avec eux, c'est un contrat d'État, le pacte social, c'est 2500 milliards de plus aux 3000 milliards de dettes. Vous avez les garanties sur les assurances sociales, les garanties sur les comptes spéciaux, les assurances privées. Vous avez des garanties de l'État. Partout, vous êtes à plus de 3000 milliards, presque 4000 milliards de dettes, hors bilan, en plus des trois. Autant dire que là, on ne la remboursera pas d'abord. Et ensuite, c'est un processus de très long terme. On ne va pas la résoudre demain la dette. Et ce processus, il passe par des taxes. L'inflation en est une. Mais vous voyez les dégâts de l'inflation. Ça booste le budget de tous les Français. Et il passe par de la croissance. Vous savez très bien que la croissance franco-française est dépendante de la croissance mondiale. Et pas des infos, en tout cas. Inversement pour des infos. Non mais d'accord, c'est-à-dire qu'on est totalement dépendant de la situation économique mondiale. Pas uniquement. Les Allemands ont eu une croissance bien supérieure à la nôtre. Oui, enfin, ils sont en récession. Oui, mais ils sont en récession. Ils n'ont pas de chômage. Nous, on a le double de chômage de l'Allemagne. Ils n'ont pas les problèmes de misère qu'on a en France. Et ils admirent ce qu'on fait en France. Les États-Unis, il y a quelque chose. Je vois toute la presse allemande qui salue la France maintenant. Il y a quelque chose de mode. Il y a quelque chose que M. Véran oublie. C'est qu'on a fait le choix d'un certain nombre de services collectifs. C'est comme ça. On est dans un pays où, pour rire, je dis toujours, quand on regarde bien, c'est le pays le plus communiste du monde. C'est comme ça. Vous avez la sécurité sociale. C'est l'Union soviétique qui a survécu. C'est en mieux quand même. C'est pas l'Union soviétique en mieux quand même. C'est qui bat son soleil. Vous voyez, même moi, je le dis que c'est en mieux. Oui, oui, ça, j'ai pas un communiste. Non, sincèrement, vous avez la sécurité sociale. Vous avez des grands services publics. Parce que même si tout ne fonctionne pas bien, on a des grands services publics. Quand vous allez à l'hôpital en France, même si c'est compliqué aujourd'hui, vous êtes soignés, quelles que soient vos ressources. Franchement, aux États-Unis, il faut savoir si vous avez une assurance avant d'y aller. Ça pose un vrai problème. Parce que ce qui, aujourd'hui, est pris collectivement, fait en sorte que les gens ne s'est pas pris individuellement. Et des fois, la dépense privée remplace la dépense publique dans certains pays. Moi, je suis fier qu'on soit dans notre pays pour ça. Bien, merci, messieurs. Merci. C'était un vaste débat. On n'a pas fini d'en parler. Mais les questions budgétaires sont au cœur de l'actualité. Merci d'être venu nous voir dans tous les cas. Il est 9h57. Tout de suite après les infos, Sud Radio Média, Valérie Expert et Gilles Granzmann reçoivent deux amis. Oui, Christophe Delay et Dominique Rizet qui sont des figures historiques de BFM TV. Il est 9h57.